Salut tout le monde ! Aujourd'hui je reviens pour une petite idée vidéo qui m'a été soufflée par quelqu'un sur Instagram. Il s'agit d'une vidéo sur mes parfums préférés ou parfums du moment. Donc pourquoi les deux ? Bah tout simplement parce que dans mes parfums du moment, il y a un parfum en particulier qu'en fait je mets depuis plus de 14 ans et voilà je l'aime depuis très 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 longtemps et je continue à l'avoir dans ma collection et quand j'en ai plus j'en rachète et c'est vraiment mon parfum. Donc je vais garder celui-ci pour la fin, je commence avec les autres. Le dernier que j'ai acheté en date c'est celui de Roberto Cavalli parce que celui-ci, bah c'est pas compliqué, il sent l'été. Voilà, je trouve qu'il a une odeur qui fait je vais partir en vacances ou je vais à la mer. Voilà, je trouve que c'est vraiment une odeur super sympa, super fraîche. Pour continuer sur les parfums assez vieux entre guillemets, mon intemporel Odissemiaké pour femme dans un flacon de voyage. Il me semble que c'était ça en fait à la base, c'est pour ça que c'est un petit qui est quasiment vide. Et ça, ça va être le parfum que j'avais plutôt tendance à mettre pour sortir. Avant d'avoir celui de Roberto Cavalli parce qu'en été j'aime bien mettre celui-là aussi pour sortir. Mais voilà, ça, ça fait partie de mes chouchous. Vraiment, il s'est miaké, j'adore les odeurs de ces parfums et celui-ci en particulier. Je continue sur du basique pour tous les jours. Mais une odeur je trouve qui fait frais, qui fait propre, qui donne vraiment, oui c'est ça, un sentiment de fraîcheur. Et c'est tout simplement le White Musk de chez The Body Shop. Donc en fait, c'est pas compliqué, l'odeur est tellement sympa que je peux même la mettre à ma petite fille de 4 ans. C'est pas quelque chose qui choque. Je trouve que... Ah, c'est une odeur de propre, de frais. C'est vraiment, je sais pas, comme du linge fraissement sorti de la machine mais qui sent un petit peu le musk. Donc très très sympa. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller le sentir. C'est le parfum pour tous les jours à avoir sous la main. Puis toute la famille peut le mettre, c'est génial. Ensuite, un parfum un petit peu particulier. Je sais pas si de temps en temps vous êtes curieuse et vous aimez aller sentir un petit peu les parfums dans les endroits où on n'est pas censé trouver du parfum. Il se trouve que je me promenais chez Zara pour mes enfants. Et que quand j'ai vu qu'ils faisaient des parfums pour enfants, je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça sent, je vais sentir. Et en fait, celui pour filles sent vraiment extrêmement bon. Si vous connaissez les éditions limitées Escada d'été, ça me rappelle carrément une des anciennes éditions d'il y a au moins plus de 10 ans, facile. Ça a une espèce d'odeur fruitée, style citron, pample, mousse, très très frais. Et moi qui adorais cette édition limitée d'Escada, en fait quand j'ai senti ça, j'ai dit à ma fille, oui oui vas-y prends-le. En me disant, on pourrait lui en piquer un petit peu de temps en temps, ce sera cool. Donc voilà, officiellement il est à ma fille, mais je vous assure il sent trop bon et à la limite le sentir sur elle, c'est encore plus un plaisir. Parce que quand je porte le parfum, finalement je le sens plus. Donc si vous êtes curieux, allez chez Zara Kids, les parfums pour enfants Zara Kids, celui pour filles en tout cas, sent trop bon. J'ai pris celui pour garçon à mon fils, mais après voilà, c'est une odeur plus garçon, donc c'est moins mon truc. Donc super à faire. Et donc, mon parfum préféré de tout le temps, vous allez deviner ce que c'est, mon parfum préféré de tout le temps, tout le temps. Mais voilà, et encore une fois, c'est parce que c'est un parfum qui me rappelle la mer, qui me rappelle, je sais pas, le surf. C'est vraiment, je sais pas, je peux pas vous expliquer, voilà, c'est un coup de coeur, j'ai eu pour ce parfum. Puis ça m'est resté, j'adore toujours autant. C'est le Cool Water de Davidoff. Je sais pas si vous connaissez cette odeur. C'est un parfum un petit peu particulier. C'est pas, c'est pas franchement féminin, même si c'est celui pour femmes. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas vous l'expliquer, faudrait que vous alliez le sentir en magasin. C'est une odeur particulière, mais je sais même pas ce que ça sent, parce que je suis nulle pour décrire les odeurs. Mais voilà, c'est mon parfum, celui que je rachète vraiment à chaque fois. Autant il y en a, j'en ai eu une fois, je les ai pas rachetés. Celui-là, c'est bon, là la bouteille, voilà, c'est une de mes plus récentes bouteilles. Mais j'ai des bouteilles vides qui se baladent à droite à gauche. Et j'aime beaucoup celui pour hommes aussi. Mais voilà, celui pour femmes, c'est juste, c'est, c'est, voilà, si je devais me dire un parfum qui me représente, c'est celui-ci. Donc voilà tout pour cette petite vidéo un petit peu courte. Mais en même temps, je voulais pas non plus vous présenter tous les parfums de ma collection, parce que j'en ai beaucoup. Je suis vraiment restée sur les essentiels, c'est-à-dire ceux que j'aime mettre pour sortir, mon parfum de tous les temps préférés. Et puis les quelques petits parfums pas trop trop chers, comme celui de Body Shop et de Zara, qui ont des odeurs qui sont juste à tomber et qui sont pas excessivement onéreux. Donc accessible vraiment pour toutes les bourses. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels sont vos parfums préférés. Ça me donnera peut-être des idées pour aller en sentir des nouveaux et tout. Et puis aussi, si vous avez les mêmes que moi, ça me fera plaisir de le savoir. Et puis moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. A bientôt !